Bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre toujours plus nombreux, Patrick est avec nous toujours, Patrick, tout va bien ? Bonjour Thierry, tout va très très bien, merci beaucoup, tout de même au niveau santé. Voilà, c'est important, prenez soin de vous, comment se passe ce confinement pour ceux qui sont confinés chez eux ? C'est la question que nous allons poser aux plus connus des Toulonnais, mondialement connus, c'est Yves Pujol qui est avec nous depuis Paris, salut Yves ! Salut les amis, comment ça va ? Salut, ça va très très bien et toi ? Ouais, ça va, ça va super, non ça va, je tiens le coup, c'est bien, puis je suis à Paris donc c'est cool, c'est cool. Comment tu as pu te retrouver dans une situation pareille ? Je te parle de Paris. Je suis un papa, alors mes enfants n'étaient pas encore rentrés à Paris donc on les a entendus, je ne pouvais pas partir sans eux, et puis après une fois qu'ils étaient là, on ne pouvait pas partir. Mais bon, on est à Paris mais ensemble et c'est ce qui compte je pense. Alors tu es le plus connu des Toulonnais, je le disais, tu es mondialement connu, surtout dans le Var. Dans le Var, voilà, oui, dans le Var, oui. C'est une formule qui est beaucoup, d'ailleurs, utilisée par beaucoup d'entre nous, mais qu'on te la doit, on te la doit cette formule. Alors comment se passe ce confinement Yves Pujol ? Bon, ben écoute, on fait comme on peut, alors une fois qu'on a passé la première semaine à tout ranger, à jeter, à nettoyer comme tout le monde, tu vois, mais moi j'ai profité pour ranger mon ordinateur, c'était un bordel sans nom, tu vois, les dossiers, les trucs, je me suis toujours dit, il faudrait que je prenne un jour ou deux pour le faire. Donc j'en ai pris quatre. Donc voilà, une fois qu'on a passé cette période-là, ben après, on se met à écrire, voilà, parce que de toute façon, moi, à un moment donné, mon travail, c'est de jouer sur scène et d'écrire pour jouer sur scène. Donc comme je ne peux pas jouer sur scène, ben j'écris, voilà. Donc je prends la guitare pour Aioli et je prends mon ordi pour One Man Show, quoi. On va parler, avec Patrick aussi, on va parler effectivement des tournées, enfin des dates que tu avais et comment ça s'est passé, est-ce qu'elles sont reportées ou pas, c'est des questions qu'on va te poser. Justement, là, tu écris, l'inspiration, est-ce qu'elle est différente du fait de cette situation ou pas du tout ? Elle est complètement différente, complètement différente, elle n'est pas évidente, déjà, elle n'est pas évidente parce que tu n'es pas dans une situation normale, il n'y a pas un optimisme, il n'y a pas, tu as du mal à te projeter, donc c'est compliqué parce que quand tu écris, tu dis, tiens, ouais, je vais écrire ce spectacle-là, je vais le jouer là, je vais tenter ça là, tu vois, donc il n'y a pas d'objectif à court terme et je trouve que c'est compliqué. Puis la tête, elle est prise par ce truc-là de dire, on ne sait pas où on est, quoi, tu vois, j'ai l'impression d'arriver sur un terrain inconnu et de me dire, ben, il faut, je fais comme d'habitude, ben non, tu vois, si tu fais un footing sur un sol que tu ne connais pas, alors tu dis, bon, tu arrives un peu à courir, mais ce n'est pas comme d'acte, quoi. Donc, oui, oui. Excuse-moi, Yves, je te coupe, excuse-moi, est-ce que tu fais comme certains humoristes des petites vidéos sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux ? Alors, écoute, pas trop parce que, un, ce n'est pas ma génération, donc, un, je ne sais pas bien les faire, deux, il y en a qui les font formidablement bien, et puis, et puis, voilà, après, on se retrouve, ouais, noyé dans un truc où tout le monde fait ça, donc, je suis content de voir les collègues les faire, ça me fait rire quand ils les font, mais non, ce n'est pas trop mon truc, quoi, voilà, moi, je suis plus en préparation d'écriture, de sketch ou de chansons pour les jouer sur scène plus tard, quoi, je suis plus là-dedans, après, ça n'empêche pas de faire une connerie ou deux, mais je ne passe pas tout mon temps à créer des conneries pour faire sur Internet, sur les réseaux sociaux, quoi. Donc, je suis un mec qui est arrivé sur les réseaux sociaux par obligation, quoi, un petit peu comme tous les gens de mon âge, quoi, donc, il faut le faire parce que c'est important, maintenant, c'est un média primordial, mais ce n'est pas là où je m'éclate tout le plus, en fait, voilà, je ne suis pas un homme de réseaux sociaux. Comment est-ce que ça se passe ? Alors, je pense que tu avais des dates, bien évidemment, Yves Bujol, tu avais des dates, comment ça s'est passé ? C'est bon, les dates, hein ? Comment ? C'est bon, les dates, hein ? C'est bon, tu le savais, je passe mon temps. Ah, on a perdu, Yves Bujol. Non, tu es toujours là, Yves ? Oui, je suis là, je suis là. Ah, ben, on t'a perdu, Yves Bujol. Ah, oui, je suis là. Mais on a des origines de l'autre côté de la Méditerranée. Exactement, exactement. Exactement. Alors, dis-moi, Yves, tu ne vas pas laisser tomber l'affaire, parce qu'après, tu vas reprendre. Mais j'ai des dates, je lui aurais dit, la date, tu me la reportes ou pas, dis ? Hein ? Tu ne vas pas me laisser comme ça, non ? J'ai du travail, non, quand même. Non, mais justement, comment ça se passe ? C'est intéressant de... On va recevoir également Pascal Lely du Théâtre Colbert prochainement sur Info 83. Comment ça se passe ? Parce qu'il y a des dates, ces dates qui ont été annulées, elles sont reportées quand ? Alors, écoute, on fait... C'est du cas par cas, en fait. Moi, j'ai des dates, je devais jouer à fin mars, à Salon, à Carnoux, à Marignane. Tout ça, c'était un producteur qui s'en occupait, donc on a reporté tout ça pour 2020 et 2021. Fin novembre et début février. Après, j'avais pas mal de dates de la tournée avec Patrick Sébastien, tu sais, le secret des cigales, qu'on devait d'ailleurs jouer à la garde le 9 avril. Donc, on est en train de voir avec les mairies, les disponibilités des salles, des comédiens, de la prod, c'est tout un bordel. Donc, on doit normalement faire la garde le 25 juin, avec des petits points d'interrogation quand même. Donc, on essaye au mieux. Alors, il y a des dates qui sont reportées déjà, d'autres qui sont en cours de report, et d'autres qui ne seront pas reportées, puisque c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de crédo l'année prochaine, parce que c'était 2020 et pas 2021. Après, c'est reporté sur des dates sur lesquelles on aurait travaillé quand même sur d'autres trucs. Donc, c'est quand même une perte pour tout le monde. Yves, est-ce que tu as des relations avec tes collègues du métier, comme on dit, notamment Sébastien ? Oui, alors bien sûr, on est en contact avec Patrick Sébastien, je suis en contact avec Éric Carrière des Chevaliers de Ciel. Voilà, puis après, tous mes potes humoristes qui sont moins connus que ces deux garçons-là, voilà, on est sûr, on est en contact. Quelle est l'ambiance, Yves, justement, quand tu les as ? Est-ce que ce sont des gens qui sont... Donc, Éric Carrière, Francis aussi peut-être, non ? Oui, bien sûr. Patrick Sébastien, qu'est-ce qu'ils disent de cette situation ? Est-ce qu'ils sont dans la préparation aussi de l'après ? Bien sûr, bien sûr, non, mais ils sont déjà sur l'après, parce que les gens qui ont... En général, je veux dire, les humoristes, on a quand même un optimisme qui fait qu'on peut faire ce métier. Donc, bien sûr, on est en attente, on râle un peu parce qu'on avait des projets, parce qu'eux avaient des Zéniths en cours, tu vois, donc c'est des gros Barnum, voilà. Patrick aussi, il avait une pièce qui arrive, une nouvelle pièce qui arrive, il a sa tournée des camarades dans les Zéniths aussi. Donc, ce sont des gens... Mais bon, après, ce sont des gens qui ont des structures derrière et qui vont faire en sorte de reporter tout ça. Mais ils sont déjà dans l'après, bien sûr. Bien sûr, tu ne peux pas pleurer sur ton sort et pleurer sur ce que tu viens de perdre. Non, non, il faut bien sûr, il faut continuer. En tout cas, prends soin de toi, Yves, et puis quand tu reviendras, tu prends soin de nous, fais-nous rire, continue. On a besoin de ça. Voilà, un truc auquel je tiens et je l'ai toujours fait et je continue, parce que c'est important, je ne fais pas de sport. Je pense que c'est important de garder sa façon de vivre. Il ne faut pas tout changer. Je ne faisais pas de jogging, je n'en fais pas. Je ne fais pas de tapis de sol, je n'en fais pas. Je ne fais pas d'abdos. Tu respectes les gestes barrières, les consignes. Exactement. Je veux dire, je dis aux gens, si vous ne faisiez pas de sport, ne faites pas. Voilà. Et puis, je ne me porte plutôt pas mal. Très bien. Yves, tu veux délivrer un petit message aux Toulonnaises et aux Toulonnais ? Oui, alors écoutez, je n'ai qu'une envie, c'est de descendre. De descendre qui ? Je ne sais pas qui, mais je vais descendre quand je pourrai descendre. On se donne rendez-vous vraiment cet été, parce que je pense que la reprise va être assez phénoménale. Je pense que tout le monde va avoir envie de faire la fête, de boire des coups, de se faire des bisous. Donc, je vous donne rendez-vous avec Aïoli et les spectacles et les One Man Show. Et puis Aïoli, puisqu'on va arriver en période d'été et c'est là qu'on va se retrouver. Donc, sur les places, sur les plages. Voilà. Donc, venez encore plus nombreux voir le groupe Aïoli. Et tous les concerts qui auront lieu cet été, sortez, sortez, sortez. C'est une façon, vous, de reprendre la vie et nous, de reprendre notre vie normale de Salkenberg. Merci, Yves Pujol. Un témoignage, le confinement, selon Yves Pujol, à Paris. Donc, bon courage, mon Yves. Et puis, à très bientôt dans le Var. Merci, Patrick. Merci à vous. Ciao, ciao.